Hello hello les amis c'est AKF, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'aventure suivie Donc une aventure suivie, ouais, plein de nouvelles choses mais d'abord un petit coup de gueule quand même Parce que voilà, il y a eu la mise au jour du jeu qui fait comme quoi on doit payer l'abonnement maintenant 1100 au green Donc je pense que ça vous a aussi fait un petit peu gueuler, sur le coup je l'ai quand même mal pris Après je me dis que c'est peut-être une bonne initiative de leur part, je sais pas vraiment Mais ça fait quand même un petit peu rager, surtout que c'est un peu ce qui impacte en premier notre aventure suivie C'est à dire que payer l'abonnement, on va regarder ensemble, on va prendre 2 minutes pour en parler Voilà, donc on va regarder combien il faut payer maintenant pour 1100 au green, donc c'est le prix sur même tous les serveurs Vous avez vu, on va payer presque 700 000 kamas pour pouvoir s'abonner une seule semaine Donc imaginez-vous, c'est vraiment énorme, presque 700 000 kamas Enfin moi j'ai payé plus de 700 000 kamas, hier j'étais à 730 000 même Ça a du baiser parce que maintenant ça se vend plus forcément bien à ce prix là Il y a beaucoup de gens qui avaient des teams qui ont arrêté Il y a pas mal de trucs comme ça qui ont un petit peu... Enfin je veux dire, même les gens monocompte qui avaient du mal à s'abonner, maintenant ils n'ont plus s'abonner C'est vrai que pour les gros joueurs ça fait pas forcément une grosse différence Mais pour les petits joueurs qui ont peut-être un compte, même un compte ça suffit à impacter vraiment Si vraiment ils étaient restreints le vendredi ou le samedi ou n'importe quand ils devaient s'abonner Et qu'ils n'avaient pas assez de kamas déjà maintenant Quand c'était 400 000 c'était déjà cher avec les minibuts tout ça maintenant A 700 000 voire plus, mais ça se trouve ça va encore monter Ça fait que monter depuis qu'il y a des minibuts Donc ça risque d'être un peu tendu pour eux de s'abonner Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur le poste Qui ont dit qu'ils allaient arrêter le jeu etc Mais on va y arriver ensemble, on va combattre ce problème Donc j'invite tous les gens qui voulaient arrêter de jouer D'essayer de suivre cette série, de montrer leur etc Vraiment on va y arriver, on va pouvoir continuer à jouer en mono comme en double C'est vrai que maintenant il va falloir beaucoup changer de choses dans la série Parce que c'est vrai que ça fait quand même un impact Moi qui jouais que très peu pendant la semaine, vu que j'avais pas beaucoup de temps Je vais devoir me mettre un petit peu plus Donc c'est vrai que j'étais pas forcément à fond sur la série Parce que voilà j'ai les études, vous pouvez pas jouer à H24 Il y a même 2-3 jours où je me connectais pas Ce qui fait que ça me fait cher l'abonnement pour une seule vidéo à chaque fois Ce qui fait que maintenant je vais jouer beaucoup plus Mais ça aura aussi un bon impact du fait qu'il y aura plus d'astuces Il y aura plus de revenus rapidement Enfin c'est que c'est bénéfique au final Mais c'est vrai que ça rend cher Mais nous ça va pas nous poser de problème On va surmonter ce problème Je pense que d'entre vous qui se sont fait peur A des idées comme quoi je peux arrêter la série ou pas Mais je vais pas du tout l'arrêter On mettra peut-être un ou deux épisodes de plus Je vous le cache pas Mais on va y arriver Donc je vous avais dit dans la vidéo d'avant La vidéo numéro 2 si je me trompe pas Là on a la vidéo numéro 3 de l'aventure Ça a plus vraiment d'importance le numéro C'est juste à titre indicatif pour ceux qui les suivent pas forcément dans l'ordre Mais voilà donc on avait acheté notre Borky Je vous le rappelle On l'avait payé 800 000 et tout On était parti sur pas mal d'astuces Là on a 2-3 nouvelles que je vais vous dire Puis là vraiment pour la semaine prochaine Je vais faire une grosse vidéo Parce que là ça m'a apparu pendant le cours en semaine Enfin je veux dire j'avais même pas fait gaffe au poste Je me suis connecté disons c'était samedi Pour faire la vidéo Pour la tourner J'étais encore abonné Et là je me reconnecte pour faire la vidéo Je trouve que c'était dimanche Et bah je vois que pour m'abonner il faut que je paye 750 000 Donc je me suis dit Ok cette semaine ça passe Je vais continuer machin Mais dès la semaine prochaine Il va falloir qu'on passe à beaucoup plus haut Histoire qu'on rapporte beaucoup plus Donc là ce que j'ai fait Moi je vais vous dire un peu ce que j'ai fait L'astuce principale de la semaine Qui va vraiment rapporter En plus on va pas être beaucoup à la faire C'est l'essence de bosquet Pourquoi l'essence de bosquet ? Donc vous avez vu Là le prix le moins cher c'est le mien C'est 135 000 kamas C'était 140 000 cet après-midi Pour un kraft Donc là 3 500 26 000 26 000 36 000 43 000 Ça c'est 100 kamas On s'en fiche 43 000 Ça fait 56 58 68 000 kamas Et on la revend 135 000 Donc Avec les taxes Tout ça Les HDV Le prix Pour payer l'artisan On va dire On double les kamas Sur l'astuce Je trouve que c'est vraiment Pas mal Pour une potion Qui est extrêmement vendue Je vous rappelle à quoi elle sert Elle sert à peu près A tous les trophées Du jeu Je crois Même les derniers Mises à jour En équilibriste Tout ça Ça sert vraiment A beaucoup de choses Donc elle est très vendue J'arrive à en vendre Là j'en ai Moi j'en ai craft 40 Pour l'instant En un seul jour J'en ai craft 40 Parce que j'ai pas pu jouer Durant la scène J'avais mon anniversaire organisé Donc Oui j'ai eu mon anniversaire Avant-hier Donc samedi le 9 Et donc voilà J'ai du m'organiser Vu que j'avais une salle Enfin bref Du coup voilà J'ai pas trop fait Mais j'en ai fait 40 Et là c'est ce qu'il me reste Des 40 Donc là j'en ai Non Là j'en ai fait 20 Donc j'en ai fait 60 En gros 40 que j'ai vendu Quand même En une journée Donc de hier soir A ce soir là Donc 40 en une journée C'est quand même pas mal Sans que j'avais pas commencé Du soir au soir Donc A mon avis Il est possible d'en vendre Entre 30 et 50 Pendant la journée Sans trop de problèmes Même si vous avez pas forcément De concurrence J'ai dû les remettre Seulement 2-3 fois en vente Il n'y a pas non plus Grosse concurrence Comme autrefois Je sais même pas pourquoi J'essaye de partir Là je débarque J'en ai encore des trucs à dire Il n'y a même pas de grosse concurrence Il n'y en a même pas par 10% Entrefois il y en avait limite par 100 Qui vendait à 2 fois moins cher Là il n'y a vraiment plus trop de concurrence L'astuce a été oublié Donc moi je vous dis Vraiment profitez-en à fond De cette astuce Vous allez pouvoir en tirer Beaucoup d'argent Et ça ça fait vraiment plaisir Avec la montée des Ogrim D'avoir une astuce Qui fonctionne bien comme ça Celle-ci qui fonctionne toujours bien J'en ai recrafté Je n'ai pas noté le nombre Ce sont des petites potions Ça c'est la main Dans toutes les astuces Que je vous dis Vous les mettez vraiment sur une feuille Vous allez pouvoir les faire tout le temps C'est pour ça que chaque semaine On aura des astuces en plus Mais vu qu'on a un nombre restreint On les aura toujours Pour une petite communauté Etc Ça peut être vraiment sympa D'avoir nos petites astuces Donc là je débarque chimie C'est ça le plus important Cette potion essence de bosquet Retenez-la bien Elle est vraiment énorme je trouve Vraiment il n'y a rien à dire Arène-arène On va y aller Donc là je n'en ai pas crafté depuis Tout simplement parce que Pendant la semaine Je n'ai pas pu changer les prix Donc il suffit qu'une seule personne A mis moins que moi Et c'était réglé Mais j'en ai quand même vendu Donc j'ai vendu tout ce qui a été réalisé Et il me reste seulement Donc vous avez vu Sans changer les prix En quittant etc Là j'ai changé juste avant Je ne sais pas pourquoi je les retire Oui si c'est bon Bah j'ai quand même réussi A vendre 50 pierres Sans me reconnecter Ce qui est quand même pas mal Donc ça fait comme ça Ça prouve bien qu'on n'est pas Trop nombreux sur l'astuce Ce qui fait quand même plaisir Donc là je vais remettre Donc je mets 3 lots Je vais mettre ça comme ça Et là je vais les mettre à l'unité Donc à l'unité Ça se vend un petit peu mieux Vous avez vu que Fadis Ça a perdu quand même pas mal L'unité c'est toujours sympa Et d'ailleurs On va s'intéresser de ça A plus près Parce que j'ai découvert Un truc assez sympa Qui pourrait justement Nous permettre A lui tout seul De payer l'abonnement Chaque semaine Voir beaucoup plus Ça peut être vraiment Très intéressant Et j'ai fait des essais Qui sont plutôt concluants Vous allez voir ça Je vous le montre direct Donc là HDV A l'arène Toujours vous continuez les pierres Ça il n'y a pas de secret Ça marche bien C'est une valeur sûre Même si vous ne gagnez que 500 000 Sur un lot de pierres C'est 500 000 des bénéfices Donc là vous avez vu qu'avant J'avais vendu Je ne sais pas si vous avez remarqué J'en ai vendu là J'ai vendu encore des routines Les routines Vous pouvez toujours en faire Vous avez vu que là J'en ai vendu Là j'en ai encore vendu 10 Et j'en ai encore vendu pas mal avant Vous avez vu là J'en ai encore vendu J'en ai encore vendu quoi J'en ai encore vendu Là j'en ai encore vendu 4 lots d'un coup Vous avez vu C'est plutôt pas mal Et ça c'est une astuce Vous avez vu par exemple là Par 100 vous allez les avoir A 819 000 Et par 10 vous allez les avoir A 143 000 Donc là vous voyez En l'espace de quoi En l'espace d'une demi-heure Trois quarts d'heure J'en ai vendu 4 lots 5, 6, 7, 8 lots J'ai vendu 8 lots Donc en gros J'ai déjà remboursé Et je me suis déjà fait Je ne sais pas combien vous avez vu Ça fait 1 million 4 Pour 800 000 En gros on se fait 600 000 En comptant les taxes On se fait 600 000 kamas De bénéfices C'est quand même énorme 600 000 kamas de bénéfices Je trouve Pour des runes assez basiques Donc il n'y a pas que celle-là Il y a exactement celle-là Vous avez vu Là à 350 000 Mais c'est monté C'était à 200 000 kamas Je les ai pris à 200 000 kamas Pour les revendre par 10 Plus que 2 fois plus cher Donc vous avez vu Je ne pensais pas que ça marchait aussi bien Mais ça fonctionne très bien Donc ça fonctionne surtout Avec ce qui est les 3 runeras Donc vous avez vu Même là Il y a moyen de tirer 100 000 kamas de bénéfices Là il y a moyen de tirer 150 000 kamas de bénéfices Là il y a moyen de tirer 100 000 encore Là ça va me abuser Le prix par 100 Comparé au prix moyen Vous avez vu Toujours regardez ça Ça va être Regardez vraiment bien Ça pendant la semaine Il ne faut pas le prendre A la légère Ça peut être pris Comme une astuce Normal Là je ne sais pas Ce qui s'est passé C'est un peu abusé Les prix Mais C'est un peu abusé Mais regardez vraiment Toujours ça Il y a ça Il y a également Les runes élémentaires Donc les runes Ra-In, Ra-Fo, Ra-Age Et Ra-Cha Et également les runes élémentaires Qui fonctionnent plutôt bien Pour ce genre de choses Donc je vais voir s'il y en a Donc là vous avez vu C'est vraiment énormément rentable Ça feu c'est un peu moins bien Parce que c'est les runes Les plus achetées Les feux Donc forcément Ça se vend aussi bien par 10 Que par 100 Voilà donc là vraiment Les nœuds chez nous Je sais que les terres sont bien Et les feux Également les feux Qui se vendent vraiment à merveille Donc ça c'est aussi une astuce Assez sympa A garder en tête C'est d'ailleurs Un des trucs Qu'il va falloir faire Donc là je rappelle déjà Les gros points de la semaine Les essences de bosquets Et l'achat de runes x100 Pour revendre x10 Donc notez déjà ça C'est déjà un truc Enfin c'est déjà cool Donc hôtel de vente des mineurs Par contre je parle tellement vite Que je loupe des mots Donc rutile Toujours à vendre Bon pas de soucis Ça a baissé le prix Mais vous faites pas C'est toujours rentable On va voir vite fait Combien ça coûte A crafter 3700 4700 Ça fait 5500 5500 8900 100 9700 Donc on va dire 10700 13700 16700 16800 Donc 16800 On va dire 17, 18000 19 même 19 maximum En comptant Disons le prix du mineur Si vous êtes pas mineur 100 Pour les crafter On est presque quand même A du doublage de camas Sachant que là Le prix a beaucoup baissé Donc presque doublage de camas Sur une ressource Aussi vendue que ça C'est toujours bon à prendre Pour nous Donc là vous avez vu Vraiment Je me focalise Cette semaine Je me suis focalisé Sur les astuces Les plus rentables Mais dès la semaine prochaine On va essayer De voir Toutes les astuces Qui rapportent Même un tout petit peu Pour essayer Vraiment d'optimiser Le gain de camas La seule problématique Qu'on a C'est la place En HDV C'est vraiment restreint Par exemple Le 25 place A l'HDV Alchemist Ça suffit même pas A remplir Pour 2h Les potions Tellement Qu'elles partent vite Donc c'est un peu Contraillant On peut le dire Mais j'ai pas compris Pourquoi ils ont baissé A 25 slow C'est vraiment très très beau Donc là L'aventure de la semaine Ça va être un gros truc Une astuce Que j'ai déjà faite Sur la chaîne Que pas forcément Beaucoup d'entre vous S'en rappellent Mais qui est toujours Très très rentable Malgré la baisse des prix Ce sont les items Quoi quoi Donc surtout La quoi quoi Donc 4 à 5 dommages Terre Donc par Par expérience Par test Par tout ce qui est Sur les runes Vous allez obtenir En moyenne 2,5 A 3 runes De chaque Par coiffe Ce qui en gros Sur un lot de 100 De coiffes craftées Nous revient Environ entre 200 Et 300 runes Pour être vraiment large Entre 200 Et 300 runes De chaque Ça se rapprochera Plutôt des 200 250 Mais c'est quand même Beaucoup Sachant qu'on va encore Avoir des détails Et résistances critiques Mais je les compte même pas Vous voyez C'est que du surplus Pour vous ça Rien que ça Si vous en obtenez 200 de chaque Même 100 de chaque C'est limite presque rendable 200 de chaque C'est Vous allez déjà tirer Je crois 1 million de bénéfices On va pouvoir Les voir ensemble Donc là En plus C'est 54 000 Donc là Ce qu'on va faire Ce que je vous conseille De faire Pendant tout le temps Que vous avez Vous pouvez commencer A les crafter Je vous montre Le craft Très basique Vous achetez 100 De chaque Les 4 premiers Enfin les 5 Et ensuite Vous achetez ça Quand il y en a en HDV Des plumes de quoi quoi Donc nous c'est ce qu'on va faire On va aller acheter Des plumes de quoi quoi Donc vous avez vu Là les dommages neutres Qui partent Voilà il y en a 4 lots Qui viennent de partir Donc ce que je vais faire Avant de faire ça C'est que je vais en remettre en vente Vous avez vu comme ça part Ça ça peut être fait Avec toutes les runes Les plus rentables Enfin comme les moins rentables Vous avez vu J'en ai plus en HDV Sinon je suis sûr Que j'en aurais encore vendu Donc vous avez vu C'est vraiment énorme Donc celui qui en a acheté 5 lots Il aurait pu acheter un lot de 100 J'ai pas compris C'est pas grave Donc moi ce que je vais faire C'est cop Je vais acheter un lot de 100 Bim Et c'est parti Je les remets en vente par 10 A ce prix là Vous avez vu Vous avez vu J'en ai déjà vendu 2 avant Là je viens d'en vendre Encore 4 devant vos yeux Et encore C'est pas les runes les plus vendues Si vous faites ça Avec les feux Les airs Les terres Ou encore avec les rhines Vous allez pouvoir Vraiment en tirer pas mal Donc là encore C'est le seul problème Sinon vraiment Je pourrais prendre 100 de chaque Et je mettrais Ou même 1000 de chaque Etc Mais bon Ça en a un petit contract Mais c'est quand même pas mal Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va acheter les plumes Quoi quoi ensemble Voilà On va commencer à les mettre de côté Je vais en mettre Un maximum de côté Pour la semaine prochaine Et dès la semaine prochaine On va pouvoir commencer A crafter Là voilà Vous avez un seul lot Je vais prendre Donc là La limite du raisonnable Ce qu'on va faire C'est qu'on va voir La limite du raisonnable Donc ce qu'on va aller On va aller à l'atelier Des forge-mages Comme ça je vais vous montrer Un petit peu la limite du raisonnable Donc disons qu'on obtient 200 rues sur chaque Sachant que la plume Est à 7000 kamas En moyenne Le reste Est à On va compter 1 million Non on va compter Non bah pas On va compter Si les oeufs peut-être 5500 On va compter 800 000 pour le reste Non 700 000 Ça suffit largement Rien que 500 000 les oeufs Donc 700 000 J'écris juste sur ma feuille 700 000 Plus 7000 de la plume Fois 3 Fois 100 Ça fait 300 plumes Ça fait 2 millions 1 Donc ça fait 700 000 Fois 3 7,14,21 On est à 2 millions 8 Donc il faut rembourser 2 millions 8 Avec 200 runes de chaque Donc c'est largement faisable Vous allez voir 2 millions 8 Donc là 2 R Si ça veut bien charger On est à 250 On est à 500 000 2 R Là c'est vraiment Le minimum syndical C'est vraiment Si vous avez 200 runes Vous pouvez déjà être un peu triste Là ça nous fait 1 million Donc 1 million pour les eaux Les eaux qui ont bien monté Depuis certains temps Autrefois ils étaient à genre 50 000 Les feux 1 million Je note Je note par 100 Parce que le mieux Ça va être de 20 par 100 Et de terre 1 million 6 On est d'accord 1 million 6 Donc s'il nous fait 500 000 1 million 1 million 1 million 6 Donc s'il nous fait 3 millions 6 Plus 500 000 Ce qui nous fait 4 millions 1 Donc là Si vous revendez Par 100 Ou même par 10 Enfin c'est peut-être Un peu moins de bénéfices Par 10 Vous allez toucher 4 millions 1 Sachant que vous avez payé 2 millions 8 Vous allez faire un bénéfice De 1 million 3 Si vous achetez les plumes Le moins cher Donc ça veut dire Que si vous allez dropper Ou si vous faites des demandes Par canal commerce Et que vous en ayez moins cher Ou si vous avez la guise Les amis N'importe quoi Ça peut être encore plus rentable Donc là 1 million 3 Sur seulement 100 coiffes Sans compter les rune tac Les résistances critiques Et sans compter le fait Que 200 Pour moi c'est le minimum On est vraiment Très très large Et là c'est vraiment L'astuce Où on va pouvoir Retirer beaucoup d'argent Donc vraiment A ne pas Enfin Vous pouvez y aller Vraiment Vous pouvez vraiment Acheter tout ce qu'il y a En plumes Par exemple là 1 million 5 C'est quand même trop cher Ça serait possible D'être rentable Mais moi je me fixe Jusqu'à 10 000 la plume C'est mon truc Voilà donc Les pères d'hommes Qui partent par 10 Il n'y a aucun problème Voilà De l'autre partie Vous avez vu Ce sont des ressources Qui vendent vraiment Très rapidement En pleine vidéo Là j'ai vendu De l'eau De machin Vraiment il n'y a pas De problème là dessus Donc là les pumes C'est sympa Parce qu'il y a plein de lots Donc on va déjà Pouvoir en acheter Si on a un 300 Je ferais peut-être Une coupure Mais ça me demanderait Qu'on en ait 300 Quand même Déjà je ne sais même pas Si j'ai assez d'argent Pour tout acheter Oh là on est vraiment Pas mal 89 000 C'est plus que correct Donc là Ça commence à être Un plus cher Donc là je ne vais pas Abuser Je vais pas monter trop Sinon ensuite Les gens mettront A un gamin de moi Donc il n'y a aucun intérêt Je vais rester là Comme ça d'ici un ou deux jours Ça sera de nouveau baisser Là j'en ai quand même eu 150 Enfin 160 J'ai quand même eu la moitié Donc déjà avec ça Je peux me faire un million de bénéfices Si j'achète le reste Mais pour l'instant Le reste ça ne sert vraiment A rien de l'acheter en avance C'est toujours en HDV Il n'y a pas de problème Par contre les plumes C'est la seule ressource A faire attention Donc vous notez bien Qu'il va falloir acheter Les plumes de quoi quoi Dès que ça va être positif Vous avez vu les pierres d'âme Qui partent encore Vraiment il n'y a pas de soucis On va arriver Là je pense que J'ai 2 millions 1 sur moi Je vais voir ce que j'ai en banque Et j'en ai encore Je ne sais pas combien En HDV Rien qu'HDV Ah mais j'ai encore On va voir Enfin on va faire vite fait Je vais vous dire vite fait Donc là voilà j'ai encore ça Donc là j'ai 4 millions sur moi Ça ça fait 4 millions 8 Ça on va faire 1 million avec Donc ça fait 5 millions 8 J'ai encore 10 rutiles Je n'ai même pas vu 10 rutiles 5 millions 8 ça fait 6 millions J'ai payé déjà 2 semaines d'abonnement Ça faisait déjà le 1 million 5 Mais ça c'est pas grave 6 millions J'ai encore je ne sais pas combien A l'HDV A l'HTV Enfin je m'âge A l'Hotel de Vendée de la Sumis Je ne sais pas combien de millions encore Là j'ai encore 18 rutsions Ce qui fait encore 1 million 8 A l'HDV Mais j'ai encore 1 million 1 million 5 On va dire plutôt 1 million Ouais 1 million Vu que j'ai encore 30 pierres Donc ce qui fait 3, 6, 9 1 million vu que c'est vendu par unité Donc on est vraiment bien J'ai encore des rutiles Même en vente à l'HDV mineur Donc on est vraiment bien Là je vais continuer à faire tout ça Pendant la semaine Donc vous n'oubliez pas d'acheter Par 100 vente par 10 Essence de boss Vous pouvez y aller vraiment franco Et les plumes de quoi quoi A acheter pour crafter Donc vous n'êtes pas obligé D'attendre J'ai payé dans 5 mois Vous n'êtes pas obligé d'attendre La semaine prochaine pour crafter Donc vous allez pouvoir Moi je vais peut-être crafter Après cette vidéo Je ne sais pas encore Je vais crafter en tout cas Tout au long de la semaine Des coiffes quoi quoi Donc là C'est ce que j'avais J'ai vraiment pas pu Enfin c'est vraiment beaucoup déjà Je trouve vraiment que ça Vous allez être pouvoir pas mal Ce sera bien mieux parce que déjà il y aura Je serai déjà plus de temps pour le taire Et en plus de ça On va avoir carrément une remise On va avoir beaucoup plus d'astuces Parce que je veux vraiment Que vous arriviez à suivre sans problème Malgré l'augmentation du prix Des eaux green Donc on va revoir tout ça On va augmenter le nombre d'astuces On va vraiment beaucoup augmenter Le nombre d'astuces Parce qu'il va falloir énormément d'astuces On va essayer de voir dans tous les HDV possibles On va commencer à s'attarder Au bijoutier cordonnier tailleur On va vraiment s'attarder sur tous les points Histoire que là vraiment vous ayez Tout ce qu'il faut en main Pour réussir à avancer Malgré l'augmentation des eaux green Voilà donc j'espère que vous avez retenu Les trois points principaux de la vidéo En tout cas moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Et également pour l'aventure suivie Sous-titrage Société Radio-Canada